Il n'y a évidemment pas qu'à New York qu'on pleure Paul Auster, l'écrivain, parti mardi à 77 ans d'un cancer des poumons qu'il rongeait déjà depuis deux grosses années. Son New York qui nous a fait tant aimer, nous les Français, qui l'avons tant lu, je suppose vous aussi Philippe ? Lui et vu au cinéma. Eh oui, évidemment dans deux, trois films qu'on a adorés comme Smoke, qui avons grandi nous et mûri avec lui. C'était fou tous les messages hier sur les réseaux qui disaient la tristesse d'innombrables anonymes femmes et hommes. Il parlait si bien le français Paul Auster, lui qui a vécu chez nous dans les années 70. Ce qui m'a attiré beaucoup à Paris de venir quand j'avais 23 ans je crois, c'était la poésie française. Paris et la France étaient logiques pour moi, alors j'ai resté comme ça. Je n'avais pas l'intention mais quatre ans a passé. Et qui traduisez-vous en américain ? J'ai traduit un livre de Maurice Blanchot, un livre de Sartre, son dernier, Situation 10. Oui. Oui, aussi Joseph Joubert, un grand écrivain du 18e, 19e siècle. Ah oui ? Oui, et aussi Malarmé un peu. On connaît sa trilogie new-yorkaise et tous les autres jusqu'à son dernier Baumgartner qu'il a écrit déjà très malade. La mort n'a aucune imagination, écrivait ce matin Eric Neuhoff dans Le Figaro. Paul Auster a dû la guetter comme on attend la chute d'un mauvais roman. Lui qui aimait les coïncidences, les rebondissements et ce hasard, maître de notre existence. Je crois comme tout le monde, les choses non prévues qui arrivent. Les choses qu'on ne peut pas contrôler. C'est-à-dire la plupart de la vie. On essaie de contrôler les choses, mais on arrive très rarement de le faire. Et je crois que la plupart de mes livres se passent entre cet espace, entre la volonté et le hasard. Et c'est la réalité, c'est le monde. En 2018, à plus de 70 ans, il expliquait à Augustin Trapenard qu'il écrivait alors plus avec son corps qu'avec sa tête, comme au début. L'écriture devient quelque chose qui ne vient pas de la tête, mais du corps. Et je crois que ça prend des années à arriver à ce stade. Et si au début, on est très conscient de soi, on est nerveux, on ne sait pas exactement comment exprimer quelque chose. Il faut beaucoup de pratiques, beaucoup d'exercices, d'arriver à un moment où ça devient plus ou moins naturel, c'est-à-dire du corps. — Ainsi, sa femme, l'écrivaine Siri Husfed, ne donnera plus des nouvelles sur Instagram depuis Cancerland, comme elle le faisait depuis déjà de nombreux mois. On se souviendra de son regard et de sa voix, de son humour aussi, quand il évoquait, avec Bernard Pivot, une scène de son livre « La cité de Verre ». — J'ai beaucoup imaginé cette situation. Si quelqu'un est dans la rue en lisant mon livre, et là, elle ne le prend pas au sérieux. Et je crois que les écrivains ne doivent pas prendre eux-mêmes au sérieux trop. Il y a beaucoup d'autres choses dans la vie qui sont plus importantes quand même que les mots, que les livres. — Quelques lignes de Paul Auster dans Moon Palace. Nous voilà au moment difficile. Les fins, les adieux et les fameux derniers mots. Si vous ne m'entendez plus souvent, souvenez-vous que vous êtes dans mes pensées. — Et ça, c'est un extrait de Moon Palace. — 4-3-2-1, son roman, il y a apparu il y a 6 ans, qui est le grand livre du hasard et du destin d'une destinée. C'est un bouquin formidable. — On peut commencer par ça, c'est bien, si on ne l'a pas encore lu. — Sous-titrage Société Radio-Canada